Bienvenue sur ma chaîne YouTube, SZ Miniatures, une chaîne dédiée au montage et à la mise en peinture de figurines historiques. Dans ce tutoriel, on va découvrir ensemble comment mettre en peinture les jambières. Ceci dans le but de vous aider à obtenir le résultat qui est sous vos yeux. Pour ça, on va découvrir la technique du travail dans la peinture humide, nom de code, le weight blending. Avant de démarrer, il faut juste tenir compte que les jambières faisaient partie des vêtements traditionnels des Iroquois. Les vêtements étaient fabriqués essentiellement de peaux d'animaux comme la peau d'ours, d'orignos, de cerfs, de lapins, de castors et de chevreuils. Il fallait plusieurs étapes de fabrication pour obtenir un cuir souple qui pouvait être travaillé. A la fin, les vêtements étaient très souvent décorés par les femmes avec différents éléments comme les coquillages, des perles, des plumes et de la broderie. Avant de commencer, voici la palette de couleurs, donc principalement trois couleurs de chez AK, ce qui va nous permettre de représenter la texture du cuir. Pour rappel, dans la description de cette vidéo, vous allez retrouver toutes les étapes ainsi que les couleurs utilisées. On commence avec l'application des couleurs de base. Oui, oui, vous avez bien entendu les couleurs de base. Donc, on va prendre les trois premières couleurs de la plus claire à la plus foncée et suivre la lumière zénitale. Donc, la zone la plus claire avec du tan, médium du chocolate brown et puis après du brown letter. Bien utiliser la peinture qui sort directement du pot et au moment des transitions, directement dans le frais, faire directement le mélange entre les deux couleurs. Cette technique qui aide de travailler dans le frais, vous la trouvez exposée sur internet sous le terme anglais le weight blending. Donc là, ce sera vraiment un aperçu et un apprentissage. C'est la première fois, mais le résultat, vous allez voir que le résultat au final est vraiment très satisfaisant. Donc, maintenant, je vais attaquer avec la deuxième couleur et vous allez voir que je vais venir dans les zones très proches de la première couleur qui est encore humide et je vais les mélanger. Je vais carrément passer par dessus. Je peux même reprendre ces zones là qui se rejoignent et retravailler. L'idée, c'est de vraiment faire le mélange de couleurs et ainsi obtenir une transition directe en travaillant dans la peinture humide. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ... 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